Comment ça va YouTube, Instagram ? Une fois de plus, ravi de vous retrouver parce que j'avais envie de faire une vidéo où je vous mets en avant les meilleurs parfums automne-hiver niche. Donc là, on est carrément sur une sélection qui va avoisiner les 200 euros et plus. J'ai essayé de choisir, ça a été très dur, ce qui me paraissait vraiment les plus complets pour cette double saison où on peut utiliser, comme vous le savez, au même titre que printemps-été, vous pouvez utiliser en automne-hiver des parfums qui vont matcher dans les deux saisons. Alors, spécial shout-out pour deux fragrances. Une que je considère au-dessus de tous. Les références que je viens de vous montrer, c'est le quartier Haute-Centhal, le parfum du dernier voyage. Voilà. Un coup de projecteur sur celui-ci qui cartonne en ce moment. J'en avais parlé l'année dernière, mais celui-ci, il ne devait m'en rester qu'un. Et cette question qui me revient très souvent, ce serait celui-là parce qu'il a une grosse dimension spirituelle et apporté vraiment pour soi, pour apaiser son âme. Oui. Au-toi, âme apaisée. Vous allez trouver cette parole à travers. Ce magnifique parfum extrêmement spirituel. On y reviendra plus tard. Voilà, le quartier Haute-Centhal que je vais laisser de côté, avec aussi un parfum référence d'automne. C'était le Gentle Fluidity Gold, juste là. Voilà. J'ai préféré en choisir d'autres. On va y arriver. Mais Gentle Gold, très, très beau parfum, marqueur de souvenirs. Donc, on commence tout de suite ce top avec des fragrances qui sont indispensables. Alors, j'ai essayé de faire plaisir à tout le monde parce qu'on est sur des fragrances qui vont aller sur des notes, enfin, sur des univers où vous allez pouvoir. J'ai choisi un pour sortir, un pour différentes situations. Donc, c'est là, c'est cette vidéo qu'il faut regarder et pas acheter comme on vous le propose parce que vous avez une occasion. Pour moi, justement, c'est une erreur d'acheter sur une occasion parce que le parfum peut ne pas vous correspondre. Il peut correspondre à votre voisin, mais pas à vous. Et là, je vais vous expliquer pourquoi, comment choisir une fragrance. Tout de suite, on commence en numéro 10 avec mon parfum coup de cœur avant d'aller dormir. C'est Oud Royal de chez Armani. Majestueux celui-ci. C'est un très, très beau parfum en sang Oud. Magnifique pour se retrouver avec soi-même. Automne, hiver, un très beau Oud si vous voulez découvrir le Oud. Ah, mec, je crois que ce soir, je vais le mettre une fois de plus. En fait, tous les soirs, je me retiens de ne pas le porter parce qu'il est magnifique. Il vous traverse, il vous transperce. Oud Royal pour vous dire, je peux me lever la nuit et porter cette fragrance. Si je me lève la nuit, je me mets un petit coup de Oud Royal parce qu'il va me permettre de me reconcentrer sur moi-même. Une grosse dimension spirituelle juste après le Oud Santal. Dans le même esprit, je vous propose le Oud Royal de chez Armani. Les deux là sont vraiment dans un esprit très spirituel et c'est des fragrances que j'aime énormément porter. En numéro 10, le Oud Royal très, très beau parfum d'automne-hiver pour soi et à partager. Un très beau, une très belle définition du Oud. En numéro 9, un parfum classe qui justement, voilà, une note de rose orientale contrebalance avec du Oud. Il a gagné plusieurs concours Fifi en 2010. Rose d'Arabie. Un très, très beau parfum, mesdames et messieurs. J'ai un ami qui aime le porter, il travaille à la défense. Voilà. Et il me dit Olivier, quand je mets ça, j'attire l'attention de tout le monde en automne-hiver. Voilà. Donc pour vous planter le décor, il travaille à la défense, c'est un ami français. Là donc, ce n'est pas sa famille olfactive, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Et il arrive à convaincre lui-même déjà parce que même si ce n'est pas sa famille olfactive, il est convaincu lui-même. Donc ça décuple sa confiance en lui. Et il arrive aussi à convaincre les autres parce que voilà, il travaille dans un grand groupe d'assurance, je ne vais pas dire lequel. Et voilà, il arrive à convaincre les autres avec cette famille olfactive qui ne leur est pas commune. Donc il prend de la confiance en lui, il prend des risques avec ce rose d'arabie justement qui va venir chercher au fond de vous-même justement quelque chose qui vous permet de démontrer, de distinguer votre présentation, de montrer votre assurance. Et un très, très beau parfum si vous voulez vous présenter de la meilleure des façons. Une très belle histoire aussi, le rose d'arabie de Monsieur Armani. Voilà, je vous invite à l'essayer. Moi, c'est vraiment un parfum qui m'a convaincu. Et j'aime énormément le porter en cette saison parce qu'il vous offre une des présentations les plus soignées, une belle tenue, un bon sillage, rose d'arabie de chez Armani. Ce qui est bien, ça me permet justement de vous parler de ces fragrances, comme ça vous me posez beaucoup de questions. Qu'est-ce que tu penses de Oud Royal ? Qu'est-ce que tu penses de rose d'arabie ? Là, je vous donne mon avis à chaud et ça vous permet justement de vous repérer. C'est le but de cette vidéo. En numéro 8, un parfum qui cartonne en ce moment parce que je sais que je lui ai donné de la visibilité et mérite, c'est le roi de l'encens pour moi parce que c'est un véritable parti pris. Aurélien Guichard nous a concocté en sensuable un très, très beau parfum à l'encens, donc il est magnifique. Donc vous connaissez peut-être la résine oliban, c'est la résine qu'on retrouve dans les églises, cet encens d'église qu'on a tous connu quand on était petit. Eh bien, on a cette note-là contrebalancée avec du café et de la vanille et une touche de balance-joint. Donc imaginez café, vanille, encens, on a cette singularité poussée par l'encens, contrebalancée, équilibrée avec le café et la vanille. Donc vous voyez, ce côté, je m'assume avec ce côté, j'écoute les autres. Très, très beau parfum, automne, hiver, l'encens suave. Si vous voulez découvrir l'encens de la meilleure des manières, avec une bonne tenue, un bon sillage, et je sais que ça, c'est des critères qui vous font acheter les parfums, ça va être insensuable de chez Matières Premières. Vraiment, j'ai été dans des grandes maisons, au grand magasin Boulevard Haussmann, je leur ai présenté celui-là, ils m'ont dit, ok, ouais, je ne vais pas dire lesquels, mais ils vendent aussi en ce moment le dernier parfum à l'encens, parce que la résine oliban, c'est ce qui cartonne sur le marché. Et ils ont été très convaincus par celui-ci, notamment les femmes l'aiment beaucoup. Vous pouvez le découvrir chez Nose, si vous voulez découvrir, il est disponible chez Nose en échantillon. Et le fameux encens suave de Matières Premières. Le parfum suivant, numéro 7, alors c'est un parfum au tabac, mais pas n'importe quel tabac parce qu'on se retrouve avec un tabac mielé. Double miel pour celui-ci, on a du miel et de la cire d'abeille. Très très parfum, très intéressant, c'est le fameux, je vais économiser les mouillettes parce que ça va vite. Radcliffe de Penaligons, tenue sillage au rendez-vous. Regardez-moi la qualité du spray. Très très beau parfum qui projette un tabac mielé et une belle aura. Vous aurez vraiment un sillage mais une présentation très soignée, je le dis souvent parce que je trouve que c'est important. Et là, on a un tabac qui vient s'accorder avec le miel et très très intéressant. Donc, si vous cherchez vraiment un parfum qui va tenir minimum 8 heures avec la possibilité d'arriver vers les autres d'une manière avec du caractère assez sagulier, ça va être ce tabac qui s'appelle Radcliffe de Penaligons. Et moi, je l'aime énormément. Je l'ai déjà présenté dans d'autres vidéos. Je me le suis procuré comme vous le constatez. J'ai un peu perdu le bouchon, ce n'est pas grave. Celui-ci est très très beau. Radcliffe de Penaligons. Alors, le suivant, il fait partie de mes 5 parfums for life. Ouais, for life. African laser de mes mots. Ouais, je n'aurais pas pu faire un top comme ça sans vous parler d'African laser parce que celui-ci, il est... Oh mec, quelle classe, quel charisme, charisme de dingue. Vous passez un entretien, c'est vous qui passez l'entretien. Ce n'est pas votre interlocuteur, ce n'est pas le recruteur, c'est vous. Vous arrivez avec ce parfum-là, safran, cardamom, magnifique. Un safari. Il est trop beau ce parfum-là. Il va vous donner une assurance pour tous ceux qui ont porté la nuit de l'homme il y a 10 ans. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'assurance que vous insuffliez la nuit de l'homme. On est un petit peu dans le même esprit. Une assurance, voilà, une écoute mais une assurance en même temps qui vous permet justement de jouer sur ces deux tableaux. J'écoute mon interlocuteur et je me concentre en même temps sur moi-même. Donc, vous êtes capable d'aller vers tous les challenges avec ce fameux African laser de mes mots réalisé par Adenor Masney. Et c'est un très, très beau parfum. Franchement, je l'ai... Moi, j'hésite avec celui que je vais vous présenter. Celui-là, ça va être mon prochain achat parce que je le trouve exceptionnel, le African laser de chez mes mots. Je vais vous mettre les notes, mais j'en ai déjà parlé. C'est un must-have pour moi. Tenue sillage, vraiment très, très beau parfum. Le parfum suivant, j'en ai parlé dans aucune de mes vidéos et je me suis dit, Olivier, il faut vraiment que tu puisses le mettre en avant parce que personne n'en a parlé. Et je pense qu'il va y avoir un réveil parce qu'il y a deux déclinaisons qui sont sorties. Moi, j'ai le petit coffret de Noël. Vous voyez que j'avais acheté en 2019. Vous l'avez cette année, en 2020. Et c'est Alphéti de chez Penaligons. Donc moi, j'ai un tout petit format comme ça, ici. Voilà. Et le Alphéti est juste complètement dingue, en fait. C'est un parfum avec un peu de houd. Je vous invite vraiment à l'essayer. Il n'est pas sali. Il est sous-coté. Et très, très beau parfum pour l'automne-hiver. Là, oh mec, mais mec, mais comment on peut passer à côté de Penaligons ? Ça, c'est la question. Vous avez 4 heures. Non, celui-ci est complètement dingue. Alphéti, c'est vraiment la sélection must-have de cette année. Je vous le dis, même de toute votre vie, vous prenez Alphéti. Vous avez la version laser si vous voulez plus de cuir, la version Cedar qui va arriver si vous voulez plus de bois, de boiser. Mais le Alphéti est une valeur sûre. Je vous invite à l'essayer. Vous pouvez commander le set d'échantillons, le petit set de voyage ou les échantillons. Mais Alphéti, must-have for life. C'est un carton ce parfum-là. C'est vraiment ce que je voudrais mettre. J'hésite entre African Laser et Alphéti. Ce sont deux parfums qui permettent vraiment de vous reconnecter avec vous-même et décupler votre Oda solfactive. Voilà. Ça, c'est très intéressant. C'est pour ça que j'aime les parfums d'hiver parce qu'ils prennent des risques. Et on va sur des tableaux différents. Il y a Alphéti et African Laser sont carrément dans cette perspective. Je vous invite à le découvrir. Voilà. Alors, attendez. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Oui, parce qu'on m'a dit, Olivier, ce qui fait ton charme, c'est que tu te plantes dans les chiffres. Oui, parce que moi, en maths, tu vois, j'étais pas le meilleur, tu vois. Je crois que j'étais bon dans une seule chose, c'est l'olfaction. Et c'est pour ça que je vous propose du contenu avec ce numéro 4 si particulier qui s'appelle Cri du Calari de chez Elaka. Voilà. Un très, très beau parfum inspiré d'un voyage au Botswana de Sonia Constant qui voyage à travers le monde, partout dans le monde, pour pouvoir créer des fragrances. Elle a un petit matériel qui s'appelle le SENTREC qui permet justement d'extraire les odeurs de plantes, de fleurs, etc. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer la technique du SENTREC Headspace. Donc en fait, c'est un principe qui permet d'aspirer l'odeur qui va vaporiser la fleur. Donc en fait, toutes les molécules qui va vaporiser la fleur vont se retrouver encapsulées, enfermées dans la verrie, en fait, ici dans ce ballon. Et ici, en fait, on a deux filtres, deux systèmes avec des filtres qui vont capturer en fait les molécules odorantes de la fleur. Et grâce à cette pompe là que je vais allumer, si vous entendez, il y a un petit moteur. En fait, c'est un système de pompage en fait qui va aspirer l'air contenu dans la verrie et donc qui va aider à emmener les molécules odorantes de la fleur sur le petit filtre qui se trouve à l'intérieur du petit tube. On a deux types de filtres pour faire deux types de chromatographie pour avoir des résultats plus précis. Voilà, donc ce système, on peut le faire sur n'importe quelle fleur. On peut aussi le faire sur du bois. On peut le faire même sur une atmosphère, une odeur d'embrun marin, une odeur de forêt, une odeur de tabac. Voilà, c'est vraiment une technique que l'on peut appliquer partout dans le monde. J'aime aussi saccader pour transporter tout ce matériel. Et ça, c'est une odeur inspirée du fruit du baobab. Donc c'est un accord cental. Ça ressemble un petit peu au cental, mais ça c'est complètement dingue. Oh mec ! Franchement, regardez-moi la qualité du spray, c'est incroyable. Avec ce flaconnage très abouti, ce bouchon lourd. Voilà, c'est vraiment... Ça, c'est un parfum de niche. Et... Oh ! Il sent la terre battue, mais j'entends tout de suite le pas d'éléphant. Est-ce que vous me croyez si je vous dis que je peux sentir le pas d'éléphant ? À travers cette fragrance. Cré du Calari. Unique. Très, très beau parfum. Si vous voulez découvrir la maison et la cas, je vous invite à essayer celui-ci qui était en rupture de stock à sa sortie. Il y a eu un réassort. Mais ça part très vite. Et il est très, très beau. Il est unique. Il est vraiment unique comme parfum. Et moi, j'aime vraiment beaucoup celui-ci. Il sent limite la terre battue Roland-Garros. Comme si on avait un peu, vous savez, quand on était petit, cette terre qui nous prenait dans la bouche. Et c'est ce que je ressens quand je m'inspire de ce parfum-là. Cré du Calari. Complètement dingue. Il a une grosse identité olfactive à travers celui-ci. On rentre sur le podium. Et là, ça, c'est mes trois For Life. Ouais, For Life. Avec 24 Diff Saint-Laurent. Juste ici. Voilà. Celui-là, je peux vous garantir que j'ai galéré pour l'avoir parce que je le voulais. Je le voulais. J'ai attendu un an pour me le procurer. Et de 24 Diff Saint-Laurent. En fait, il me fait penser à cette chanson de Drake, Teenage Fever. J'ai fait un réel dessus. Voilà, c'est vraiment great. La classe. Oh, mec. Un costume noir le soir, vous mettez ça. Rendez-vous au restaurant. Mais une assurance, un charisme. Mais c'est juste impressionnant. C'est une femme qui me l'a fait découvrir. Elle m'a dit, tu ne connais pas 24 ? Viens avec moi. Je vais te le faire découvrir. On est descendu au printemps chez Yves Saint-Laurent. C'est une collection à part. C'est la 24 rue de l'université réalisée par Fabrice Pelleguin. Il a fait Oud Bouquet de chez Lancôme. Et celui-ci est complètement dingue. Une attitude, mais vraiment, il va soigner, il va sublimer votre présentation. Et très peu connu de la collection. Moi, c'est mon préféré. Et le 24 d'Yves Saint-Laurent est un très, très beau parfum. Je vous invite vraiment à le découvrir. Parce que c'est... C'est... Franchement, c'est... C'est la beauté de l'automne-hiver dans un flacon. Mais la classe, en fait. La grande classe. On va se retrouver avec un accord de dain, du cental, à l'intérieur de cette fragrance. Je vous invite vraiment à découvrir le 24 d'Yves Saint-Laurent, qui est un parfum exceptionnel. Et qui va vraiment bouleverser vos habitudes olfactives pour aller sur une présentation la plus belle qu'il soit, en tout cas. Et c'est 24 d'Yves Saint-Laurent. Belle tenue, bon siège. En numéro 2, ben ça... En fait, les deux-là, il n'y a pas de numéro 2. Il n'y a pas de numéro 1. Franchement, je ne sais pas. Parce que les deux, je les kiffe. Mais que serait un top automne-hiver sans Black Phantom ? Ben, le Black Phantom, il est en train de cartonner en ce moment. Parce que je lui ai donné un souffle. Et tout le monde est en train de se dire, mais de quoi il parle, lui ? Et quand ils vont sentir Black Phantom, déjà, ils vont être vexés contre moi. Parce que... Olivier, Black Phantom. J'en peux plus, je vais tomber, là. Ben, il n'y a pas de mole. Il y a des frissons et tout. C'est un truc de dingue. Voilà, ils ne comprennent pas. C'est le but. C'est vous verser vos habitudes. Essayez une trentaine de fois. Et après dire, ok, il avait raison. Et avec Black Phantom, vous allez carrément... Vous allez carrément dans cet esprit. Parce que, voilà, on est... Oh, mec ! Non, mais c'est... Je ne peux pas, je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas. Je suis désolé. Franchement, je ne pouvais pas. Je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas. C'est plus fort que moi. Ce parfum-là, il est... Il est complètement dingue. On a du rhum martiniquais, du chocolat, du café. Les notes de fond chez Kylian, c'est ce qui fait sa réussite. Et voilà, vous allez voir. Essayez-le. Bon, la première abord, vous allez dire, mais c'est quoi cette histoire ? Et quatre heures plus tard, vous allez dire, ok, je comprends ce qu'il voulait me dire. Mais il faut revenir dessus. Il faut revenir dessus. Vous allez comprendre la parfumerie. Ça, c'est la clé pour comprendre le niveau 2 de la parfumerie. Je vous le dis, si vous voulez comprendre la parfumerie et bouleverser vos attitudes olfactives, sortez de chez Dior privé. Allez sur Black Phantom. Je ne serais pas étonné de voir que Black Phantom se boit d'argentise parce que justement, il a un caractère unique. Et s'il a un succès, je ne dis pas que je serais responsable, mais j'aurais tout fait pour lui donner la visibilité qu'il mérite parce que c'est un must-have en fait, celui-ci dans une collection. Il est un peu cher, certes, mais ça, vous allez vraiment changer votre attitude et vos habitudes olfactives avec Black Phantom. Je vous invite à le découvrir. Vous pouvez commander sur Noz ou sur Kylian directement l'échantillon. Très, très beau parfum. Je vous dis en ce moment sur Instagram, je le pousse, il a cartonné et je pense qu'il cartonnera toute son existence du moment qu'il ne soit pas discontinué. Le Black Phantom de chez Kylian, un très, très bon parfum. Un sillage tenu impressionnant d'authenticité, celui-ci. Et en numéro 1, un parfum que personne n'a parlé. C'est pour ça que, voilà, ça fait partie de mon top 5 for life et c'est un parfum que j'ai attendu pour pouvoir me le procurer parce qu'il est unique, parce que personne ne le connaît, parce que c'est vraiment les aficionados qui le portent, celui-ci. Et c'est le Oud extrait de parfum de chez Maison Francis Kyrdjian. C'est vraiment la quintessence de Lorient, comme il dit, voilà. Avec du sable, je crois qu'il y a du patchouli, du Oud inévitablement. Et un très, très beau parfum. Oh là là, la classe. C'est la classe en hiver. Vous mettez ça, voilà. Il va venir se prendre à vous. Il est velouté, ce parfum-là. Il va venir vraiment fusionner avec votre personnalité, fusionner avec l'hiver, fusionner avec les éléments, en fait. Vous allez venir comprendre, vous comprendre, comprendre les autres. Et il y a vraiment une poésie à travers ce que Francis a voulu nous expliquer parce que pour moi, c'est une explication, en fait. C'est une expression. C'est un poème olfactif. Et ça, c'est tous les parfums de Francis, finalement. Le Oud extrait de parfum, ne vous trompez pas. Parce qu'il y a plusieurs versions de Oud, Satam, Oud extrait, etc. Oud extrait de parfum, celui-ci. Très, très beau parfum. Je vais vous mettre la description olfactive de cette fragrance. Et vraiment un must-have si vous voulez aller sur des territoires différents. Moi, je trouve que Oud extrait avec African Leather, notamment, a bouleversé mes habitudes pour aller un peu plus loin. et toujours dans un aspect de développement de soi, de développement personnel. Ça, ça en fait partie. Oud extrait de parfum de Maison Francis Curdian. Francis vient nous raconter la plus belle des histoires comme à son habitude. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'était mon top. J'aurais pu en mettre d'autres. Il y en a d'autres, effectivement. Mais si vous avez ça dans votre collection, je peux vous garantir que vous avez de quoi avoir un véritable vestiaire olfactif. Vous avez un parfum de sortie, soirée avec celui-ci. Vous avez un parfum pour les rendez-vous professionnels avec African Leather. Vous avez un parfum pour sortir du lot avec Cri du Calari. Vous avez un très, très beau parfum à l'ensemble pour vous, mesdames et messieurs aussi. Voilà, j'ai essayé d'aller sur différents terrains comme le Oud Royal avant d'aller dormir. Comme ça, vous avez des parfums en fonction de chaque situation. Et le Black Phantom pour aller vous titiller un petit peu et dire, OK, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est ça que je vous ai proposé aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire quel est votre parfum préféré automne-hiver. Ça m'intéresserait. Partagez cette vidéo, likez, abonnez-vous. Mais surtout, n'oubliez pas la classe avec Black Phantom et Oud extrait de parfum. Préservez ce parfum, s'il vous plaît. Je vous l'ai présenté, mais je tiens à ce que vous le préserviez si vous vous le procurez. Il est unique. Et surtout pour le travail de Francis. C'est vous qui l'a porté. Allez, salut les fragrances lovers. Sous-titrage ST' 501